Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin dans une vidéo JT pour vous parler un peu de beaucoup de choses, histoire que je n'ai pas à vous faire 15 000 vidéos pour vous parler de toutes les choses que j'ai envie de vous dire. Déjà, c'est un vrai retour. Je suis en plein dans ma période dite marathon entre guillemets. C'est comme ça que je l'appelle en ce moment. Mais voilà, j'ai passé le plus gros. J'ai passé vraiment les 10 jours où j'allais mourir. Et donc, voilà, j'ai la première période passée. Là, c'est un peu plus light, on va dire, et encore la semaine prochaine ça va être encore hardcore. Mais voilà, je prends un nouveau départ aussi bien sur ma chaîne qu'avec une nouvelle page Facebook que je vous mettrai en barre d'infos que j'ai renommée Serafine Fraise parce que c'est comme ça que je l'appelle partout sauf sur Youtube où je suis la Serafine et je me tâte à changer le nom de ma chaîne en Serafine Fraise. Dites-moi ce que vous en pensez Je reprends le blog Tout ça avec un nouveau design créé par ma petite Prisca Gros bisous Merci beaucoup Donc voilà, tout sera listé en barre d'infos Je reprends vraiment Je vous avais laissé sur deux vlogs et mon essai avec la GoPro pour la My Little Box J'ai bien compris que je ne filmerai plus avec la GoPro pour des vidéos normales Par contre, je compte bien l'utiliser pour des vlogs, etc. Donc je vous avais laissé avec deux vlogs et ce petit truc GoPro pour la My Little Box Donc voilà, je reviens avec mon portable Je trouve que la qualité est quand même bien Désolé, je me suis remis à mon endroit habitué C'est quand même le plus simple pour moi Je blablate, je blablate Je reprends ma petite fiche parce que j'ai tout noté histoire de ne rien oublier et encore, j'ai noté d'autres choses pour les prochaines vidéos Autant vous dire que là, je compte bien me tenir Là, j'avais fait un peu un break niveau vidéo parce que j'ai eu mes parents trois semaines à la maison parce qu'il y a eu pas mal de choses à gérer parce que ceci, parce que cela et qu'il y a eu des moments où je n'étais vraiment pas à la maison que j'ai eu beaucoup de choses à gérer avril-mai Là, on arrive sur juin J'ai encore beaucoup de choses à voir Mais ça va aller Et donc, je me suis vraiment remotivée Ça m'a manqué de faire des vidéos, etc. Mais je reviens, je reviens Et donc, dès ce soir je réponds à tous vos commentaires que j'ai lâchement laissés de côté Mais merci, merci mille fois de commenter mes vidéos, de liker Merci mille fois de me suivre Merci pour tous vos abonnements Merci, 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 merci Merci, ça me fait trop plaisir Voilà Donc, premier sujet Fini Deuxième sujet Sport Alors, les choses que je voulais parler Donc, dimanche Donc là, le 7 juin Je cours les 10 km de la Nike Woman Paris Voilà On a un départ à 9h Alors, je ne sais pas Je ne partirai sûrement pas à 9h Mais voilà Et donc, le petit parcours il est comme souci Moi, je ne fais que le vert Mais voilà, je vais bien m'amuser Avec Ludo, on a été Donc, Ludo, c'est mon mari On a été repérer Le parcours En marchant Hier Je compte faire Une séance d'entraînement Peut-être tout à l'heure Mais un petit run Genre 3 km Et je referai 3 km vendredi Histoire d'être tranquille Pépère Voilà Je n'ai pas fait De longues distances Mais j'entretiens ma course Et je me sens prête À les faire Donc, vous aurez Mes impressions, etc À partir de la semaine prochaine Et d'ailleurs, c'est quand même Un putain d'objectif Que je pense que je vais réaliser Parce que Je me lance là-dedans Tout en sachant que Enfin Je pense que je suis prête Je ne vais pas faire Un temps de malade Je vais faire un temps pourri Mais je m'en fous Je vais les faire à mon rythme Je vais les faire En courant de A à Z Ou alors en marchant Si jamais mon coeur s'emballe trop Parce que voilà Ce qui compte, c'est la santé Et je serai fière De l'avoir réalisé En tout cas, on verra bien Mais là, je suis motivée à fond Donc ça devrait le faire J'ai participé à un run d'entraînement Avec Nike Et clairement, je ne suis pas du tout Au niveau des filles qui courent Elles sont à 300, 500 mètres devant moi Donc pour un run de groupe Être larguée derrière Ce n'est pas très agréable Donc je préfère rester Comme je fais moi À m'endrainer Tout seule dans mon coin Si éventuellement J'arrive à trouver des copines de run Pourquoi pas Je pense à toi Manuela Manuela ? Oui c'est ça, Manuela Enfin la La ballarde quoi Hein ? Si jamais tu regardes mes vidéos Je ne sais pas Mais on se suit sur Instagram Ça pourrait être sympa À temps d'un moment Il me semble qu'on n'est pas trop trop loin L'une de l'autre Ensuite Je voulais vous parler un peu Concernant le sport D'habillement Donc aussi bien Habillement, habillement Que sous-vêtement Sous-vêtement déjà Parce que j'ai trouvé Un nouveau soutien-gorge de sport Et je tiens à remercier Clémentine Néroïne de quotidien Anciennement Super grosse Voilà Qui tient un blog Avec Des illustrations Et donc elle m'a fait découvrir Ce soutien-gorge Donc il y a de la marque Z-Sport Et c'est le silver Voilà Donc il a la petite fermeture éclair devant Et il est vraiment échancré devant C'est à dire que c'est un vrai soutien-gorge C'est pas un truc qui t'écrase la poitrine C'est vraiment un super maintien et soutien Voilà Moi j'avais besoin d'avoir les deux Et pas que du maintien Un truc qui t'écrase etc Je ne supporte pas ça J'ai l'impression d'être tout fait Donc j'ai trouvé mon petit truc là Avec soutien-gorge plus brassière Que je peux toujours utiliser Pour des sports un peu moins Hardcore que la course à pied Parce que j'augmente petit à petit Mes vitesses de course Et en descente Quand je déroule ma foulée J'avais les seins qui commençaient A baloter légèrement Légèrement Mais à partir du moment où Ça bouge un petit peu plus Que ce qui est prévu Ça commence à me faire mal Et avec ça C'est le miracle Donc voilà Et donc Deuxième chose Dont je voulais vous parler Donc voilà J'ai mon petit kit de course Voilà J'ai mon t-shirt Je vais vous le montrer Mon t-shirt Mon débardeur Paris Donc je rentre pile poil dedans Ça me moule le ventre Je déteste ça Mais j'ai envie d'être De la même couleur que tout le monde Donc je ferai avec Je voulais vous dire Donc pour courir Je cours avec Des leggings de sport Comme ça Donc là il est à l'envers En plus vous allez bien voir De la marque Primark Donc c'est les Atmosphère Workout Comme vous voyez Je prends la taille 20 Et ils sont juste parfaits Voilà Ils ne coûtent pas cher C'est 9 ou 11 euros Je ne sais plus Mais voilà J'en ai deux Qui me suffisent Enfin Qui me suffisaient pour l'instant Et là j'ai envie de tester D'autres choses Dont je vais vous parler C'est que J'ai eu une offre Pour Fabletic Donc C'est le même principe Et c'est la même boîte D'ailleurs Que Just Fab On voit bien les pubs À la télé Etc Donc c'est le truc Un peu sous Format d'abonnement Où Si vous ne décochez pas La case Enfin si vous ne vous dites Pas que vous passez le mois Avant le 5 du mois Ça vous débite De 49 euros 90 Quelque chose comme ça Pour que vous choisissiez Une tenue Etc Comme vous voulez Mais A partir du moment Si on le sait Qu'on accepte Etc Ça peut être bien sympa Parce que La première tenue Est vraiment pas chère C'est à dire que Ce que je me suis pris là M'a coûté Haut et bas 29 euros et quelques 29 euros 90 Pour ce magnifique Haut Orange Rose néon Et il a une brincière intégrée Alors je ne sais pas Vous allez voir Alors ça Ce sera Mettre par dessus Soit mon soutien gorge Ou quoi Parce que la brassière Tout court Clairement Vu ma poitrine Ce n'est pas possible Même si je l'ai essayé Au dessus de mon soutien gorge Et c'était Un maintien génial Donc Voilà La couleur est géniale Vu que d'habitude Je cours plutôt en noir Là au moins On me verra un peu mieux Et donc il y a le legging Qui va avec Et qui est trop beau Qui est noir Avec les côtés Rose comme ça Rose néon De la même couleur Alors la matière Ce n'est pas du tout La même matière Que le legging Que j'ai Chez Primark Le legging Que j'ai Chez Primark C'est vraiment Un toucher Vraiment Ah je ne sais pas Comment dire Polyester Mais vraiment Avec beaucoup de lycra Enfin c'est vraiment Touché lycra Et alors que là On a du toucher Tout doux Genre Genre coton élastiqué Et il est à ma taille C'est un 48 Ou un 50 Je ne sais plus Bref c'est un double XL Ça me moule parfaitement Ça maintient Vraiment Ça lift vraiment Les jambes Et ça a vraiment Un effet un peu de contention Je trouve Qui est vraiment Super agréable Et ça je ne regrette pas Et je pense que je m'en reprendrai Ils sont de super bonne qualité Voilà J'ai pris pour tester Chez Fabletics Et je pense que je recommanderai Pas tout de suite Pour l'instant J'ai passé le mois de juin Et on verra Quand est-ce que je reprendrai Mais vraiment Je suis ravie Et je recommanderai chez eux Et je vous le recommande Ils font jusqu'à ma taille Non jusqu'à du 48-50 Voilà Je pense maximum Là Peut-être un 52 rand Mais voilà 48-50 Ensuite Qu'est-ce que je voulais vous parler Ah oui je voulais donc vous parler De ma GoPro J'ai bien compris que je Bon ça je l'ai déjà dit On va retourner Je ne vous filmerai plus de vidéos Comme ça Blabla Et compagnie Avec ma GoPro Mais je vous filmerai des vlogs Donc voilà Que ce soit en vacances Ou Si jamais je vais faire quelque chose de sympa Que je puisse vous emmener avec moi Là je l'ai avec Ce petit Monopode à main Grip Qui va dans l'eau Qui flotte Ça permet d'éviter de Pire de sa GoPro En la lâchant Dans l'eau Voilà C'est mon petit cadeau d'anniversaire Enfin tout petit Très gros cadeau d'anniversaire Dont je suis ravie On en voulait vraiment une avec Ludo Donc on est trop content Ensuite De quoi je voulais parler Des derniers achats que j'ai fait Niveau bouquin Euh J'ai passé une commande Déjà chez Wet Watcher Euh Où je me suis pris des bouquins Même si Voilà pour vous dire J'arrête Wet Watcher Mais je trouve qu'ils ont des super bonnes idées de recettes Et même sans compter les points C'est des choses Qui m'intéressent Donc le premier livre que j'ai pris C'est Solo et Duo Donc mon carnet cuisine Voilà Il y a des idées De trucs que je mange pas du tout Donc ça va me forcer un peu A changer un peu Ce que j'ai l'habitude de manger Et le fait que ça soit Des proportions pour une personne C'est à dire juste pour moi Etant d'où c'est que mon mari Ne mange pas du tout comme moi Et bah c'est parfait Parce que Bah voilà Pour l'instant Je n'ai pas une famille Avec deux enfants Ou je peux me faire un manger pour quatre Et encore Donc Ça c'est bien sympa Ensuite j'ai mon cahier Recettes et astuces Et comme ça Donc vous voyez j'ai déjà Postité certaines choses D'ailleurs il me semble que j'ai déjà fait une recette Dans celui là Je ne sais plus Ouais J'ai fait des aiguillettes de dinde au curry Avec mes parents C'était super bon Voilà Et qu'est-ce que j'ai marqué Sinon Ah oui Les brochettes de nectarine Enfin c'est des recettes tout cons Mais voilà Ça donne des idées Et ça permet d'éviter Certains pièges Et de savoir un peu Où on en est Donc non franchement génial Donc Ce qui est super sympa C'est qu'il y a Des recettes de sauce Et de marinade Donc Qui permettent de faire des sauces Donc voilà Zéro point etc Ça permet un peu de situer Enfin moi ça me permet de De Visualiser dans ma tête Parce que Wet watcher Au final Je l'aurai toujours dans ma tête Je sais Combien de points J'ai à peu près droit Et Voilà Ça donne des bonnes idées De sauce Moi je suis une fille à sauce Donc Moi j'adore J'adore ça Donc Ça c'est vraiment sympa Pouvoir Revoir la La béchamel Etc Et dernièrement J'ai pris un truc pour là Pour faire des menus Donc c'est 90 recettes Il y a les entrées Les plats Et les desserts Et donc On mix C'est Des petites fiches Comme ça Et donc On choisit Entrer plats Dessert Il y a des trucs Super sympa Et bien C'est plein de trucs Que je Je mange pas d'habitude Et donc Ça va me permettre De changer un peu Mon alimentation Me donner des idées Bref C'est tout ce qu'il faut Et je finis par Deux bouquins De Anna Austrui Donc Les recettes faciles Et légères D'une ex-grosse Ainsi que Le cahier anti-kilo D'une ex-grosse Je kiffe C'est en plus C'est par Saison Donc avec des produits De saison Bref J'adore ce bouquin C'est Steph De Piketty Qui m'en avait Qui en parle Qui m'en avait Reparlé aussi Quand on avait vu Anna Austrui Et que je l'avais vu Et que ça m'a donné envie De l'acheter Donc je l'ai acheté Et il est top Que j'ai déjà fait Une recette dedans Par contre Le tout nouveau Qui est sorti Donc il n'y a même pas Un mois Le cahier anti-kilo D'une ex-grosse Je le trouve pas mal Je l'ai pas mal feuilleté J'ai lu quelques petites choses Néanmoins Il y a un truc Qui me chiffonne C'est le fait Que ça soit Par mois Et que ça commence En janvier Le bouquin sort en mai Et son truc Commence en janvier Voilà Alors certes On n'est pas obligé De respecter Etc Mais moi Quand c'est écrit J'aime bien suivre les choses Comme c'est écrit Donc bizarrement Avant Comment dire Bah avant janvier Je vais le feuilleter Je vais le savoir Les trucs Etc Mais je vais attendre janvier Pour vraiment On commence à écrire dedans Parce que j'aime bien Respecter les choses Et je trouve ça un peu dommage D'attendre une demi-année Pour commencer à vraiment l'utiliser Mais bref Ça c'est moi Et mon esprit Comme ça Donc vu que j'étais sur les Bouquins Un peu régime Etc Pour vous dire que je vais revenir Dans Deux semaines Pour Des points Alimentaires Sport Bref Un vlog Je sais pas encore comment je vais l'appeler Enfin C'est pas un régime Si Je vais l'appeler vlog régime Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à dire Donc pour un vlog régime Que je ferai Je pense Une fois toutes les deux semaines Donc j'en ferai deux par mois à peu près Je pense Et vous dire aussi que Donc j'ai arrêté mon IG régime Parce que J'en avais marre de switcher Entre l'un et l'autre Donc Moi qui m'étais dit au final C'est mieux que je sépare En fait ça me fait chier Donc J'ai tenu pas mal de temps Mais là voilà J'ai arrêté Et Vu que je m'étais mis et tout Vas-y remets toi là-dedans Sépare bien les choses Et tout Bah en fait non Parce que ça fait partie de moi Et donc Même la nouvelle chaîne que j'ai créée Que je vous avais dit J'ai créé une nouvelle chaîne Et spécialement pour Sport, alimentation Etc Non Je vais la supprimer là D'ici la fin de la semaine Donc je reprends tout ici Parce que Ici c'est mon bordel C'est mon bazar C'est Comme moi C'est comme ce qu'il y a dans ma tête Et donc Bah il y a aussi Toute cette partie sport Il y a aussi La box Il y a aussi un peu de beauté Un peu de mode Un peu beaucoup de blabla Etc C'est moi quoi Et donc J'en viens à Vu que c'est moi Vous faire partager Une petite découverte Mode Qui s'appelle Les modinettes Alors il y a deux sites Il y en a qu'un seul Que j'ai testé pour l'instant Donc les modinettes Un site internet Donc Où moi j'ai pris des t-shirts Donc j'en ai pris trois Déjà il y a celui là Que j'ai porté hier Donc avec Les aristochats Il faut savoir que c'est du polyester 100% Polyester ou poly Il me semble que c'est du polyester Vérifiant C'est ça 100% polyester Donc j'en suis pris trois Ils ne sont pas donnés Néanmoins C'est quand même la distance Disney Et pour la distance Disney En grande taille C'est difficile à trouver Donc là je suis vraiment ravie Et je pense que j'en commanderai d'autres Le deuxième C'est la fille clochette comme ça Voilà Donc celui là je l'avais porté à Disney Donc ceux là ils vont au sale Et le troisième Qui est aussi magnifique Mais qui n'est pas un Disney Il est comme ceci Donc ça c'est vraiment vacances Plages etc Faut savoir que moi Je les ai pris en 52 Et Ouais c'est ça Je les ai pris en 52 Alors que je fais généralement Du 50 Mais par rapport à la grille Que j'avais vu des tailles Je me suis dit Que pour être à l'aise dans un t-shirt Enfin Vu que c'était du C'était pas du coton Bah il est mieux que je prenne une taille au dessus Par rapport à ce que je prends d'habitude Parce que ça serait quand même Beaucoup moins Extensible Et j'ai bien eu raison Voilà Je vous ai parlé des modinettes Et il y a Kiabi Qui a lancé son site internet Grande taille Qui s'appelle Soi Soi Je vous mettrai bien sur Tout en barre d'infos Là j'ai pas encore testé Mais parce que Y'a rien qui m'a vraiment dit Ah ça je le veux Alors que les t-shirts J'aurais pu faire une liste Encore plus grande Mais je continuerai à aller faire un tour Sur Soi Soi Voir un peu Ce qu'ils proposent en plus Etc Je voulais vous parler De certaines chaînes Que j'ai découvertes Des petites chaînes coup de coeur Etc Donc j'ai juste voulu les lister En vous disant un peu Qui comment que pour coquettes Y'a d'abord Addictal Girl Donc Marjorie Qui me fait un peu penser A Marion de Pinky Buttercup En plus elle vient d'annoncer Qu'elle est enceinte Donc je suis super contente pour elle Mais voilà C'est le genre de nana Que j'aime bien suivre Qui Je sais pas Voilà Je vous ai dit à qui elle me faisait penser Donc Vous pourrez voir à peu près Le style que c'est Ensuite Niveau Non ça je le dirai après Ensuite y'a Hello 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 you Hello you Hello you Bien sûr je vous mettrai bien sur Tout en listé En barre d'infos Hello you Là en plus je viens de regarder C'est Get the look Voilà peut-être pas Appeler ça comme ça Sur un peu au Pocahontas Enfin Le style Avec trois coiffures Des looks C'est simple C'est frais C'est léger Elle est super jolie Elle donne plein d'idées Et voilà Petite découverte Que j'avais envie de vous partager Parce que j'aime beaucoup Niveau humour 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 Pierre Cross Donc ça fait deux fois Qu'on le voit A l'Inglorious Comedy Club Avec Ludo Depuis qu'on l'a vu la première fois Je le suis sur Youtube Donc je vous remettrai Le lien de sa chaîne Youtube En barre d'infos Il joue à la nouvelle scène Le vendredi soir Il sera en tournée Dans toute la France cet été Humour Voilà C'est le Powerpoint Comédie Humour Voilà Il utilise vraiment Les nouvelles technologies Etc Et là en plus Sa dernière Vidéo Il nous a fait un peu Un truc en musique Et c'était juste trop bien Je vous le conseille Allez vite voir ça Une nana Qui M'éclate Mais juste M'éclate J'adore Alors on aime ou on n'aime pas Je peux comprendre Qu'on n'apprécie pas forcément Le personnage Mais pour moi Je la trouve vraie Je la trouve sincère J'adore C'est Sarah Voussoul Voilà En plus son truc Sa dernière vidéo Sur la politesse Je partage tellement ton avis Ma belle J'ai adoré Je crois que Ouais Il y a des gens comme ça Tu regardes les vidéos Tu fais Non mais j'adore C'est trop vrai C'est trop bien Voilà Sarah Voussoul Foncez Et je termine avec Deux chaînes Orientées Perte de poids Régime Etc Il y a d'abord FIFR Qui fait Wet Watcher Il me semble Oui Et donc Elle nous fait des petits points De vlog rééquilibrage alimentaire Et elle me motive bien Voilà Elle a déjà perdu pas mal de poids Et je lui souhaite de continuer De réussir son parcours Parce que J'adore regarder ce genre de vidéos Et c'est aussi pour ça Que je vais reprendre moi-même Ce genre de vidéos Parce que Au final Ça me manque aussi De vous parler de ça Et La chaîne De Anna Austruy Avec Trois de ses copines Dont je ne me souviens plus Des noms Désolée C'est Mon mince viendra Et alors là Ça vous donne plein de conseils Comme les vidéos d'Anna Comme les livres d'Anna Austruy C'est juste trop bien Ça donne 4 points de vue différents Ça permet vraiment de Ouais d'avoir 4 copines Qui vous parlent de régime Chaque vendredi Donc ça J'adore Voilà Ça y est Tout ça Je vous ai partagé Et dernière chose Que je voulais vous dire Merci d'être resté jusque là déjà C'est un événement Qui a lieu samedi Avec L'association Allegro Fortissimo Qui est Une association Qui lutte contre Les discriminations Faites Aux personnes En surpoids En obésité Etc Donc voilà Qui lutte contre les discriminations Et Ils font Une Journée Bien-être C'est à dire Qu'il va y avoir différents Différents Soins Avec quelques petites boutiques Voilà On peut venir se faire Sa manucure Se faire masser Moi je vais sûrement y aller Pour me faire épiler les sourcils Voilà Ça vous permet de rencontrer des gens De pouvoir parler avec eux C'est super agréable C'est dans une super ambiance C'est vraiment un lieu Où vous ne saurez jamais juger Voilà Moi c'est une association Que je soutiens Et que j'adore Je fais des gros bisous à Pascal Qui est la vice-présidente Il me semble De cette association Si je ne me trouve pas Et donc voilà Donc je vais vous mettre vraiment Le lien De l'événement Le lien Du site web D'Alegro Fortissimo N'hésitez pas Allez-y Et puis bah Peut-être même Qu'on se croisera là-bas Je vous fais vraiment Plein de gros bisous Désolée de vous avoir fait Une vidéo aussi Énorme Ça ne me ressemble pas Mais tout ça pour vous dire Que je reviens Oui oui Je reviens C'est sûr et certain Et puis bah Comme toujours D'ici la prochaine vidéo Prenez soin de vous Déjà autour de vous Soyez heureux Et profitez de la vie Ciao